On a du petit chavis qui est sur ce versant-là, qui est exposé à un dos au soleil. Les premiers cruces, il y en a un petit peu partout dans chaque village. Nous, on a un village de Courjic qui est juste à côté, qui a les premiers cruces Beauregard, Côte de Jouan. Ce village Courjic est là. Quand on descend aussi en direction de chavis, on trouvera les premiers cruces en main. Ils sont toujours à ce côté de la colline, face à nous. Il y a différentes vallées, là. Les premiers cruces sont toujours exposées, comme ça, sud-sud-est. Et donc là, on en est à l'opération des bourgeonnages. Les bourgeonnages, ça consiste... En fait, on a notre tronc. Et sur notre tronc, on va essayer d'enlever tous les rameaux. Tous les rameaux qui sont visibles, parce qu'ils sont en plus, et ils vont nous descendre notre vigueur. Ça va nous donner un raisin de moins de qualité. Ça ne servait à rien. Donc, c'est bon, on le voit, parce que c'est écorce. Il y a de l'écorce dessus. Donc, on enlève tout ce qu'il y a sur l'écorce. Là, c'est une double bourg, parce qu'il y a deux qui partent sur un nœud. Donc, on enlève. Ça, en même temps, c'est sur de l'écorce. Donc, on enlève. Et là, on en laisse deux sur le crochet. Donc, tout le reste, on va enlever. Voilà. On met de la bouse dedans, à la Saint-Michel. Et cette bouse de vache, elle va passer toute sa période hivernale dans la terre. Et on la ressort en ce moment au printemps. Donc, en fait, on conserve nos cornes dans des fûts à enton. Donc ça, ça permet de les isoler et de les protéger pendant la phase de conservation. C'est un peu fibreux, là, par rapport à la terre. On tape ça dans le monde. On ne la casse pas ? On va casser. Ah non, là, quand on va casser. En fait, en les tapant un peu, elle va sortir. Voilà. Donc, on a son vide. On a des deux conditions. On va la gare. On fait du trône aussi, avec du trône aussi. Ah, mais attends, attends. Et donc, voilà le résultat, quand on a fourci les cornes. Ça va permettre de lier notre bouse de cornes à l'eau. Et l'eau, pendant deux heures, va encore garder la mémoire de l'information qu'on lui a fait avec ça. D'accord. Et là, c'est quand Yvonique répond sur les biais. Ah, voilà. Le jus, donc c'est le jus de raisin. Donc là, c'est le jus de raisin qui tombe dans la cuve, en dessous. Donc, c'est par gravitation. Et il y a un système qui s'appelle le débourbage. Donc là, le jus de raisin, pendant une journée, il va sédimenter. Alors, il y a les grosses parties solides qui tombent dans le fond. Donc, c'est une première clarification. Donc, ces parties solides, les bourbes sont séparées. Et donc, on appelle le soutirage. On prend la première partie claire, du jus de raisin, qui est remise dans une autre cuve. Et là, va commencer la fermentation alcoolique. Donc, l'alcoolique, c'est la transformation du sucre en alcool. Vous l'entendez ? Vous pensez aussi ? Oui, je pensez aussi, allez-vous. Il n'y a pas que les gens apprennent. Merci.